Raconte-moi mille et une histoires. C'est le nom d'un programme qui vise à favoriser le goût à la lecture chez les jeunes de zéro à six ans. Figurez-vous qu'il a été instauré dans la bibliothèque de la ville de Salaberry de Valleyfield ainsi que dans ses succursales. C'est un programme qui a été initié d'abord par la Bibliothèque de Belleuil et qui a été repris par l'Association des bibliothèques publiques de Montérégie. Par la suite, c'est un programme qui a été distribué en Montérégie dans 70 bibliothèques. C'est un programme d'éveil à la lecture. C'est un programme qui s'adresse aux zéro à six ans. C'est un incitatif. On souhaite que les jeunes de zéro à six ans puissent lire avec tout ce que ça amène comme bienfait. On sait très bien que de zéro à six ans, c'est un plaisir de la lecture. C'est aussi plus de concentration. C'est aussi le langage qui se développe. Concentration, on en est convaincu. Ça fera certainement des meilleurs élèves. Tous les campiers valenciens inscrits à la Bibliothèque Armand-Frappier ainsi qu'à ses succursales de Saint-Timothée et de Saint-Stanislas de Kosca peuvent dès maintenant s'inscrire au programme lequel offre du matériel ludique et coloré. Pour pouvoir participer, il faut se présenter à la bibliothèque. Il faut être inscrit à la bibliothèque. À ce moment-là, on va vous distribuer une trousse qui indique, grosso modo, comment elle fonctionne. Il y a un petit carnet qui explique le but, les objectifs du programme. Mais on vous distribue surtout une toise qu'on colle sur le mur et avec des autocollants. Donc, ce qu'on demande aux parents, c'est au fur et à mesure, pour encourager le jeune, c'est de coller des collants aux cinq livres lus, par exemple, ou aux dix livres lus. Donc, c'est un peu ça qu'on souhaite. Donc, la toise, comme le programme le souhaite, c'est grandir à chaque livre qu'on lit. La ville de Salaberry-de-Valleyfield ne s'est pas contentée uniquement d'adhérer au programme. Elle l'a aussi bonifiée. On a pris ce qui nous a été offert et on l'a adapté pour nos bibliothèques. Donc, dans chacune de nos bibliothèques, notre bibliothèque principale, notre bibliothèque succursale de Saint-Timothée, notre succursale Maxime-Rémois, Saint-Stanistasse de Cosca. Donc, on a un arbre. Dans la trousse de départ, il y a une petite fleur qui est joint. On demande aux enfants de la colorier et de l'amener à la bibliothèque. Puis, ça sera apposé sur notre arbre qui est dans chacune de nos succursales, à tous les dix livres. Donc, à chaque fois qu'un jeune a lu dix livres, il colore sa fleur et il nous l'amène par la suite à la bibliothèque. Et on pourra, à la fin de l'année, faire un constat de dire « bon, bien voilà, on a lu tant de livres à la bibliothèque Armand-Frappier ». Ce qu'on souhaite, c'est que les jeunes nous ramènent la fleur et qu'on puisse éventuellement, à la bibliothèque Armand-Frappier, qu'on soit les meilleurs en Montérégie, c'est nous qui aurons lu le plus de livres. Par ailleurs, les parents retrouveront une foule d'informations pratiques, comme des suggestions de livres et d'activités à faire pour pimenter la lecture, ainsi que des vidéos ludiques sur le site Internet du programme. À quoi jouez-vous? Salut, moi, c'est Roboto. Je joue toujours seul avec mes blocs. C'est développé finalement un lien privilégié avec l'enfant. Donc, il y a un site Web qui nous indique comment enjoliver la lecture avec votre jeune. Ça peut être un parent, un papa, une maman avec son fils, ça peut être la grand-maman, ça peut être le grand-frère. Et donc, sur le site Web, vous allez voir, c'est très amusant. On nous explique comment enjoliver un ordre du compte en imitant les sons d'animaux, à la limite, en trouvant des endroits inusités. Donc, pourquoi pas faire l'ordre du compte ou lire, faire une lecture en dessous de la table de cuisine ou dans un garde-robe? Le plancher, crac, 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 à chacun de mes pas. Son horloge, coucou, coucou, coucou. Donc, l'idée, c'est d'établir des liens privilégiés avec l'enfant et des liens qui vont durer toute une vie. Donc, le plaisir de la lecture pour les 06 ans, c'est essentiel. Donc, vraiment un programme d'éveil à la lecture.